La vidéoscopie, c'est votre moment de la semaine préféré et sans aucun doute le mien quand je découvre des contenus de type camp de citoyenneté. On a expliqué aux jeunes que citoyenneté et civisme sont deux mamelles d'un seul corps. Camp de réhabilitation, camp de, camp de, camp dira-t-on et quand nous reverrons-nous, seigneur ? Tant de mères me séparent de vous. Bref, bon tout ça c'est pour ceux qui ont les racines, donc j'imagine trois personnes. Et le pire c'est qu'il a raison. Bref, sans plus attendre. Janvier 2010, la MJ s'est drambouillée accueillée dans l'ancienne usine à chapeau les participants au stage de citoyenneté. Une sanction prévue par le code pénal en cas d'atteinte aux biens et aux personnes. Alors nous en avions déjà parlé de la symbolique de la réaffectation des usines. Les usines étant par définition l'endroit où on produit, c'est-à-dire l'endroit où s'incarne physiquement l'industrie. Et l'industrie c'est ce qui empêche un pays de couler, d'avoir une balance du déficit extérieur monstrueuse et de devenir un musée à touristes. Voilà. Et nous avions déjà évoqué ce sujet dans une vidéo, mais c'était à l'époque de la préhistoire sur la chaîne. C'était une vidéo à l'époque des Gilets jaunes que j'avais tournée dans une ancienne usine désaffectée de Belgique, réhabilitée en centre d'art contemporain. Mais vous étiez à l'époque quelques milliers à l'avoir vu et j'avais mis en parallèle la mise en exploitation du centre Pompidou dans les années, je crois, 74. Aussi appelé Beaubourg dans le quartier de Châtelet-Léal. Et je l'avais mise en parallèle avec la désindustrialisation de la France. Voilà. Pour les curieux qui voudraient excaver les archives de la chaîne et faire un petit peu d'archéologie de Tonton Stéphane, eh bien je pense que tout est encore en ligne. Et là, encore une fois, nous avons un bâtiment de production, c'est-à-dire ces productions de chapeaux, j'allais dire de chapelets. À mon avis, il y a un symbole funeste là-dedans. Les chapelets, à mon avis, il y en aura assez peu au coup des jeunes zouaves qu'on va voir. En tout cas, tous ces lieux de production qui ont contribué au commerce de l'Europe et donc à la richesse de l'Europe sont désormais réaffectés, soit en galerie d'art comptant pour rien, soit en centre de réhabilitation gauchiste ou en MJC. La MJC étant un peu le couteau multipoche du gauchiste, c'est-à-dire c'est l'endroit où on est censé faire du rap, du basket et des tags. Donc je pense qu'on n'échappera pas à ces trois composantes. Durant trois jours, 14 jeunes adultes étaient réunis par le service pénitentiaire d'insertion et de probation des Yvelines pour échanger autour de la notion de citoyenneté. Conscients de l'intérêt de la sanction, ils ont accepté de se voir rappeler les devoirs qu'implique la vie en société. Alors là, ce qui est bien, moi, alors là, une des raisons pour lesquelles j'ai choisi ce reportage, qui date un peu, mais vous allez voir que sa date de publication n'a aucune importance, c'est pas seulement parce qu'il a été publié par les camarades d'Efdesouche. Ouh là là, je dis les camarades, moi je ne les connais pas, je ne les ai jamais rencontrés, on fait des travaux tout à fait différents. Je remarque simplement que ce qu'ils mettent en avant est rarement contesté. Et donc si c'est rarement, voire jamais contesté, c'est que c'est incontestable, c'est tout. Après, à titre humain, c'est peut-être des grosses merdes, j'en sais rien. Cela ne nous regarde pas. Encore une fois, nous ne sommes pas amenés forcément à nous croiser. Je remarque juste une forme de persévérance. Et la persévérance, c'est un peu comme les récurrences, moi ça me plaît bien. Donc, je dis donc que je ne l'ai pas choisi uniquement parce qu'il émane d'Efdesouche, mais également parce qu'il nous dispense d'une longue entrée en matière, et on est tout de suite dans le vif du sujet, et on est tout de suite dans un sketch des inconnus, où on a l'impression que c'est Pascal Legitimus qui fait le vieil arabe, et Didier Bourdon Grimé qui fait le petit africain. La démocratie ? Bah oui, mais il faut bien à un moment donné, Omar, bien sûr. On va voir, je ne sais pas, viens, descends. Pour quoi faire ? Pour rentrer dans leur système, pour qu'ils nous acceptent. Pour qu'ils nous acceptent, quoi. Bah si ! Donc, attends, donc, ce que tu appelles le système, c'est-à-dire la répartition des cotisations de ceux qui cotisent, autrement dit des gens qui produisent, autrement dit de nous, la redistribution de ces cotisations te permet d'avoir un toit à ta MJC, te permet d'avoir des caméras, des télévisions pour voir vos films, des écrans, des terrains de sport, te permet peut-être également de faire vivre tes parents, tes frères et tes sœurs, mais pour autant, rentrer dans le système ne t'intéresse pas. Vive la cave, vitale, vive la cave. J'aime la France, mais j'aime pas les Français. On voit bien qu'il y a un a priori transcendantal chez ces gens. Je dis ces gens alors qu'ils ne sont qu'un à l'écran, mais bon, on ne la fait pas aux vieux singes. Je pense qu'il y aura unanimité, il y aura consensus. On voit bien que ce n'est pas une exclusion d'un système a posteriori, c'est un refus d'en faire partie a priori, ce qui n'a rien à voir. Mais ils ont du mal avec le code. Oui, ils ont du mal avec tout. Dans un cas, c'est la conséquence d'une inadaptation. Dans le second, c'est un a priori de refus à l'adaptation. Donc encore une fois, la raison pour laquelle je ne vous enjoins pas à voter pour un parti politique en particulier, c'est que je pense qu'ils sont mouvants et que de toute façon, même s'ils ne l'étaient pas, même les moins mouvants, en réalité, aucun n'épouse l'intégralité de mes conceptions. Certainement pas l'UPR, comme j'ai démontré à l'époque, mais ni le FN, ni Reconquête. Je trouve qu'ils ont des angles un peu obtus. Je pense que le problème est plus global et que même s'ils prétendent parer au plus pressé, en fait, ils sont un petit peu obsessionnels de certains sujets. Donc, je ne vous invite pas à voter. Ne nous demandez pas notre avis si c'est pour le jeter à la poubelle. Je remarque juste simplement que, ce que vous allez savoir, dans un instant, juste après, juste après, juste après. Je disais donc, je remarque justement que, la réponse à la question, l'assimilation, l'assimilation, pardon, est-elle toujours possible ? La réponse est dans les faits, la réponse est dans les reportages, et la réponse est dans la bouche même de ceux qui renaclent à s'assimiler. Nique la France, mon sauce ! Nique la France ! Vivien Marocain et nique la France ! Mais on reste africains, ma jeune ! On a fait plus vite que les Allemands, on a pris Paris en trois heures ! Mais hélas, il n'y a pas plus sourd que quelqu'un qui ne veut pas écouter. Mais ils vous le disent, ils vous le disent, j'allais dire en français dans le texte, en franglais dans le texte ou en frang-arabo-anglais dans le texte. Vous êtes député de la République avec l'écharpe bleu-blanc-rouge et vous aviez signé une pétition en faveur de la chanson « Nique la France » du groupe ZEP. Tout ça dans une grande dysphonie, parce qu'on remarque avec ces langues de l'hubris et du combat que même quand c'est calme, en réalité, ça se parle les uns sur les autres. Quand on est un peu misophone comme moi et qu'on aime bien l'euphonie, c'est-à-dire l'harmonie des sons, il est très difficile d'écouter ce genre de discussion, de slash-débat, car en réalité, il y a beaucoup de tche, beaucoup de re. La démocratie, bah oui. Beaucoup de gestes et peu de sens. On a, bien sûr. Ah, pour entrer dans leur système pour qu'ils nous acceptent. Pour qu'ils nous acceptent, qu'on puisse interagir, comment on s'exprime ? Dans la rue ? Ouais, ouais, là, ok. D'accord, c'est un mode d'expression. C'est un mode d'expression. Ce stage, finalement, il participe pleinement à une attente, à un besoin, à un moment donné, de trouver un espace, d'une part, d'appropriation de valeurs, qui sont pour beaucoup des valeurs théoriques. Et à voir. Alors, c'est drôle, parce que... C'est rigolo, ouais. Je n'ai jamais validé le vocabulaire de Bounty, qui est un petit peu l'injure du pauvre, en fait. C'est un peu l'injure du QI à deux chiffres. Ils ont entendu ça chez Soral il y a dix ans, sans bien comprendre. Et puis, ils se pensent toujours être l'avant-garde en mobilisant cette punchline, enfin, ce qui pense être une punchline, ce qui est en fait un champ lexical assez ringard. Eh bien, j'ai beau ne pas valider l'adjectif Bounty, je trouve que si quelqu'un devait l'incarner dans le dictionnaire, ça serait quand même pas loin d'être la personne que j'ai à l'écran. De la noix de coco fondante, gorgée de sirop et nappée de chocolat. Donc, on a quand même la version arabe de Pascal Legitimus. Bon, avec un look des années 90, mais ça, à la limite, on peut se dire qu'on est dans une MJC de banlieue, donc pas sur le physique. La banlieue, c'est pas rose. La banlieue, c'est morose. Mais qui a développé une diaphanie, c'est-à-dire une capacité à parler en stéréo à l'halogène et à l'indigène avec deux élocutions totalement différentes. C'est-à-dire à faire ressortir son arabité quand il est avec les terroristes, les délinquants et les ouaves. Comment tu me parles, enculé, parle-moi bien, je vais t'encore plus que tu me dis juste qu'en t'en 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 tient. Mais bon, je ne vais pas faire à autrui ce que je ne voudrais pas que l'on me fie. Vous allez me dire que c'est de la misogynie de base comme on est anti-américain de base ou anti-clerical de base et qu'on bouffe du curé. Non, moi, je suis anti-rien de base. Ce que je remarque simplement, c'est que quand la voix off est niaise et lit des inanités avec un ton sans ton, c'est-à-dire un ton à tone, c'est souvent une nana et c'est un peu dommage. Oh, ça, c'est ballot. Oui, c'est vrai. Surtout que là, en plus, il y a une dichotomie absolument énorme entre le vocabulaire des sachants entre guillemets et le vocabulaire des apprenants avec des normes avec des guillemets encore plus grands. C'est-à-dire que quel type en bas de son terrain de basket va être sensible à l'argumentaire suivant ? Dans un cadre propice au dialogue et à l'échange. Pardon ? Pardon ? Pardon ? Pardon ? Qui est déjà allé à Ville Tanneuse ? Tu es Ville Tanneuse, toi ? À Aubervilliers, à Dreux, au Rinci ou je ne sais où avec un champ lexical de ce type et revenu avec ses clés, son portable et son portefeuille. Mais que faites-vous, honorable traître ? Seriez-vous en train de me piquer ma jouse ? Mon nom est bandigo de melin. Regarde ! Ça n'existe pas, c'est-à-dire que c'est tellement contre-productif que je pense là-bas tu les énerves en t'exprimant ainsi. Nous, on peut bien parler avec vous mais tout de suite, je ne sais pas, vous êtes agressif comment vous voulez qu'on vous respecte ? Mais attends, tu ne sais plus pour qui, toi ? La meuf qui fait la pub pour Wanderbrun, là, ou quoi ? Un juge d'application des peines et un représentant de la police nationale. La rencontre avait pour objectif de dissiper les doutes et les incompréhensions ressentis par ces jeunes au quotidien et leur redonner... Dissiper les doutes et les... On dirait une intelligence artificielle gauchiste, pléonasme, qui aurait été missionnée pour écrire une missive, un édito à l'UMA. La France doit retrouver la langue de la République, celle du fil humaniste qui réaffirme l'égalité des citoyens et des citoyennes. Le redonner confiance en l'état de droit. On peut dire tout ce qu'on veut, vous faites des auditions pour savoir si on ne se contredit pas nous-mêmes. C'est un débat vraiment... Dans 30 ans... Dans 20-30 ans, il n'y en aura plus. Mon programme présidentiel sera achevé, mais je serai malheureusement trop vieux pour postuler. Je vous ai déjà fait un programme... Moi, président de la République... Présidentiel en termes de transport, dans la vidéo sur les limitations de vitesse à l'époque où le traître Édouard Philippe les avait abaissés pour ensuite mieux vendre des radars. Tout ça, encore une fois, est vérifiable. Et je vais désormais vous proposer un programme, un camp de réinsertion sérieux. On pourrait presque appeler ça un camp de redressement pour les sous-lettrés. Migal ! Car ce ne sont pas des illettrés, ce sont des sous-lettrés, car ils savent écrire en tag. Pour les sous-lettrés halogènes. La première chose, ça serait déjà de leur attacher les mains quand ils parlent pour leur apprendre à s'exprimer par le verbe. Et ça, c'est quelque chose que j'ai vu et que j'ai subi en cours de théâtre. Alors, Cochet l'a souvent dit puisqu'il ne nous a jamais attaché les mains, mais en tout cas, il nous obligeait à moins les utiliser. Il nous signalait les mouvements de mains, il nous interrompait. Et en réalité, la langue se saccade, la langue se gâche et la langue se dandine au fur et à mesure que l'on n'exploite trop les mains. Alors, vous allez me dire, il y a des cultures dans lesquelles c'est le cas. Et vous allez me dire, tu le fais aussi, mais je suis désolé, je n'ai pas la même gestuelle que les individus dont on parle. Et ensuite, il y a des cultures, effectivement, et chaque langue a un rythme, chaque langue a une inflexion, chaque langue a une scansion, mais gesticuler les mains en français, ça amène à cette espèce de rythme chaloupé, en asynchronie avec son interlocute. Et ça ne fonctionne pas et ça donne de l'exclusion, ça fabrique, ça contribue à fabriquer de l'exclusion car ce sont des tics verbales qui contribuent à l'entre-soi, qui excluent du marché de l'emploi, jusqu'à ce que de toute façon les envahissent les David-Vincent, pardon, soit partout et qu'en fait, ils se recrutent entre eux. Mais pour l'instant, ces tics verbaux sont ceux qui rebutent l'indigène au téléphone ou à la location immobilière ou sur le marché de l'emploi. Donc déjà, il faudrait leur réapprendre à s'exprimer sans les mains, interdire les capuches et réintroduire non pas une forme d'uniforme mais un dress code. Vous savez, certains d'entre vous ont fait hôtes pendant leurs études, hôtes et hôtesses dans des agences. Et la réalité est qu'il n'y avait quasiment jamais d'uniforme fourni, c'est-à-dire qu'on avait globalement le choix des vêtements dans une liste restrictive qui exigeait généralement pour les hommes une veste et une couleur sombre et pour les femmes un pantalon large ou étroit ou une jupe ou un blazer ou etc. Eh bien, je suis pour la réinstauration d'une liste non pas d'un uniforme fourni par les deniers nationaux car je cotise déjà assez pour ces gens, je ne veux pas en plus contribuer à les habiller, ça c'est sûr que non. Par contre, je voudrais qu'il y ait une liste, quand ils profitent d'un service public, quand ils se rendent à la CAF, quand ils se rendent en stage de réinsertion, quand ils se rendent au commissariat ou ailleurs, eh bien, ils devront puiser leur tenue parmi les les habits, je veux dire, souvenir de relooking quand mes clients disaient habits, ça me rendait dingue, parmi les produits, parmi les items de la liste, voilà. Et le hoodie à capuche n'en ferait pas partie. Mais bordel, j'ai le droit ! Vous allez me dire, on t'a déjà vu sur Insta, en story, en hoodie à capuche. Oui, certes, mais d'abord, c'est pas tous les jours et en plus, c'était en Écosse sous la pluie, au volant, dans un contexte où je trouvais que c'était logique et cohérent quand on voulait sortir faire une pause pipi 5 minutes et qu'il pleuvait d'avoir une capuche. Là, à ma connaissance, ils ne sont pas obligés de pisser devant la MJC et il ne leur pleut pas forcément sur la tête toute la journée, ils ne sont pas en Écosse et ça ne se justifie pas, voilà. Quand il pleut dehors, je mets pas la capuche ! C'est plaisant parce qu'il n'y a pas de tabou, tous les sujets sont abordés et c'est enrichissant pour tout le monde, je pense. On voit bien que le discours auto-reproducteur lénifiant gauchiste en fait ne cherche vraiment jamais à atteindre son but, c'est-à-dire que depuis 10 ans on a les mêmes éléments de langage, le faible qualificatif final qui est le intéressant. Ah, c'est intéressant ! C'est intéressant ! Tout le jargon autour des éléments de langage. Et agent de la paix avant tout ! Cette histoire tourne en boucle décennie après décennie et les millions sont engloutis, d'accord ? Comme dans les mondes engloutis, sauf qu'à la fin, on n'a pas le faucon en or qui emmène Esteban, à la fin, on a l'Airbus A320 d'Air France qui n'est pas en or du tout et qui ne les ramène pas là où ils devraient être, c'est-à-dire au bled. Elle fait chier, putain, merde ! Moi, ce que je trouve intéressant, c'est que vous ressortiez peut-être ce soir, demain, etc., en vous disant bon, certes le monde... Oh, la gestuelle et le langage corporel et le physique de Gontranc à ce mec, avec même le mouvement de poignet du politique qui n'a jamais bossé. Un peu comme Yann Brossat, qui fait ça avec ses petits points, comme ça, en disant mais il faut être ferme du point ! Pardon ? On n'est pas parfait dans un camp comme dans l'autre... Ah, on est bien d'accord. Bon, mais qu'est-ce que je dois faire ? Là, on a vraiment la... On a deux gestuels stériles. Un qui est stérile par absence de force physique et également de force rhétorique, et un autre qui n'est certainement pas en déficit de virilité physique, mais qui est en déficit de capital intellectuel et de civilité, et dont le langage corporel, c'est de faire des roulades avec les bras dans une symphonie de Noirs en polyester et de trucs Hugo Boss avec des bagues partout. C'est-à-dire que les deux sont finalement impuissants à enfanter une nouvelle France. L'un, parce qu'il sombre dans le... Enfin, il a déjà sombré dans les quantiques utopiques pro-migrants et l'autre parce qu'en fait, on voit bien qu'il tourne en rond dans sa stérilité violente, bête. Il mime même la roue qui tourne, tu vois. J'espère que la roue tourne va vite tourner pour lui et surtout pour nous. Mais qu'est-ce que je vais dire ? Si par malheur, ça m'arrive une nouvelle fois de me retrouver effectivement dans le bureau d'un policier, etc., qu'est-ce qu'il faut que je fasse pour que ça se passe un peu mieux que la fois précédente ? Oui, alors là, je renvoie... Je vais être un peu moins primaire que là où vous ne m'attendiez car moi, je me suis déjà retrouvé. Je l'ai raconté d'ailleurs en anecdotes. Les vidéos d'anecdotes font partie des fournées mais c'est vrai qu'en ce moment, nous en faisons un peu moins. Dites en commentaire si vous voudriez en voir plus. J'ai raconté comment ça se passe dans la police réelle de 2023 quand on n'a pas malheureusement la chance d'avoir des contacts ou des accointances. Eh bien, la réalité, c'est que par un emmerdeur de la même origine ethnique que ces gens... Wallah, c'est pas moi ! Eh bien, j'avais passé toute la matinée à me faire emmerder et torturer mentalement par un flic, d'ailleurs, qui s'appelait le brigadier Louis, pour ne pas le citer, au commissariat de Nice-Saint-Augustin à Nice en 2018 ou quelque chose comme ça, alors qu'il y avait dans la même pièce à 1m50 de moi un voleur d'essence, avec la même tête qu'un voleur de poules mais la version essence, qui avait piqué de l'essence à la station-service de Cagnes-sur-Mer ou de Saint-Laurent-du-Var avec sa Clio blanche et à qui le policier demandait gentiment d'aller la rembourser si ça ne le dérangeait pas avant 17h, avant que ça ne ferme. Et il avait droit à plus d'égards que moi qui n'avais strictement rien fait et qui m'était fait escroquer par son arrière-petit cousin du bled et la police et je ne suis pas le seul témoin puisque je m'étais fait accompagner d'un avocat, c'est la chance d'être un bourgeois, c'est qu'on peut être accompagné et l'avocat m'avait dit mais j'hallucine de la manière dont il traite des gens comme vous par rapport au voleur d'essence. Voilà, on passe un bonjour amical au Brigadier Louis s'il se reconnaît. Oui, c'est une bonne sanction, c'est quelque chose d'intéressant qui amène les gens. Elle, elle n'a qu'un adjectif à la bouche, c'est intéressant avec son look à bosser dans une MJC, dans une mairie, dans une collectivité locale et sa tête de potentiel maire, d'enfant métis, de père inconnu. Les gens à une discussion et à se remettre en cause et je trouve ça, je trouve ça... Intéressant. Par rapport à ce stage, je trouve que c'est bien de sensibiliser des personnes qui en ont besoin. C'est bien, j'ai appris des trucs, voilà, pour... C'est drôle parce que là, bon, vous allez me reprocher d'être ethnico-obsessionnel. Non, c'est pas le cas. Simplement, le premier qui arrive à faire une phrase concrète avec un début et une fin et un verbe qui échappe aux 500 mots de vocabulaire des autres... Rappelez-vous, j'ai déjà dit, vocabulaire de... d'orang-outan, 500 mots, vocabulaire de français moyen, 5000 mots, vocabulaire de petit dictionnaire, 50 000 mots. C'est-à-dire que même le français inséré civilement à minima cultivé par ses années d'école ne maîtrise que 10% du vocabulaire français, 90% lui échappe, et c'est déjà 10 fois plus que le congénère fraîchement débarqué. Et là, le premier qui s'exprime avec le cœur, entre guillemets, avec les tripes, manifestement, c'est un petit toubab. Je constate de la stupéfaction dans vos regards. J'ai pas compris, t'as du corps ? Je le déplore. Moi, je voudrais plus de camarades métisses avec du verbe et je l'apprécierais d'autant plus. Mais là, je remarque juste l'effet. Je pointe l'effet, donc on va me reprocher d'être partiel. Non, je pointe simplement que c'est celui qui parle le mieux depuis le début. C'est un bon stage à faire de sensibiliser des jeunes qui sont un peu déviants par rapport à... Mais pourquoi il dit pas nous ? Ça m'a pas l'air sincère, ça. Parce que si vraiment participant il était, il s'inclurait. Non ? Pourquoi il dirait des jeunes ? Non, c'est à nous sensibiliser. Pour moi, c'est un témoin, pas muet de cette scène pour qui elle arrive, pour moi, c'est un témoin ou un passant qui passait par là, répétition volontaire, et on lui a dit tiens, il faut qu'il y en ait au moins un qui parle français dans le reportage, viens faire une phrase. À une société... En plus de la citoyenneté, le stage avait pour thème central la lutte contre... Voilà, alors déjà, dans mon camp de redressement, il sera interdit d'assister à un événement public voté sur sa chaise comme un 2,42. Voilà. Ce sera tout simplement interdit et la chaise émettra des secousses électriques. Après, ça ira mieux. Non, non, je suis tout à fait sérieux. Pas mortel, hein ! Mais des petites secousses à peine sensibles pour juste te rappeler de te relever d'intensité croissante. On commencera à 20 volts. Je crois qu'on commence à sentir quelque chose à 20, 25 volts, un truc comme ça, si je dis pas de bêtises. Puis après, s'il se relève pas, ça sera 30, etc. Jusqu'à... Bon, on peut pas monter à 100 parce que ça va piquer. Mais, ouais, jusqu'à une cinquantaine de volts. Jusqu'à ce que la personne se redresse, hein. Imaginez un instant que je m'adresse à vous ainsi. Quelle valeur, quel crédit donneriez-vous à mes propos ? Et qu'est-ce que vous percevriez de ma personnalité ? Moi, je vous le demande. Un documentaire historique réalisé par Pascal Lanchard et Éric Desraux qui se propose à travers l'histoire de la ville de Paris sur un siècle de revenir en quelque sorte aux origines de ces stéréotypes, de ces images, de ces clichés qui vont fonder des pratiques discriminées. Ces stéréotypes ont été fabriqués et largement nourris par notre imaginaire. C'est cette histoire qui va vous être racontée. L'histoire de la construction de ce regard et de ces contradictions qui se sont développées tout au long du siècle au cœur de Paris à la fois à ville. Mais après combien de minutes est-ce que ce public dort ? À la fois à ville des libertés et métropole du second empire colonial du monde. J'avoue que c'est pour plus en plus de la colonisation. C'est-à-dire qu'on ne parle à quelqu'un que dans sa langue. Une langue, c'est un son, ce sont des gestes, ce sont des silences, c'est un rythme. Et là, on leur fait entendre un français, j'allais dire, un français organique. On leur fait entendre un français du début de la deuxième moitié du XXe siècle et sur une mise en scène quasiment de films muets. Ça ne sera pas plus efficace, pragmatiquement, que d'emmener ces gens dans un musée où ils ne le vont jamais. Vous n'allez pas acheter ces croûtes-là, 30 000 euros ? Le média, le choix du média de leur diffuser une cassette ou peu importe, enfin sur un écran, un documentaire sur l'origine de, on va dire, la décoloniale, si vous voulez. D'abord, quel est le rapport avec leur incivilité ? Il n'y a qu'un gauchiste ou qu'un Asselineau, Pléonasme ? D'abord, vous l'admettez ? Non. Pour le faire, ce rapport entre délinquance systématique et influence du colonialisme. Les délinquants, par exemple, afro-américains se comportent également en délinquants alors que les États-Unis, à ma connaissance, n'ont jamais colonisé leur pays d'origine. Bon. Et quand bien même, bon, c'est une stratégie qui, selon moi, a une chance d'aboutir équivalente à zéro. Mais quand bien même, même si tu as très peu de chance, même si elle est infime, c'est à peu près le pire médium possible que de leur faire digérer un documentaire en noir et blanc. Et c'est peut-être même ça qui justifie leur posture physique. C'est-à-dire que moi, en cours, je me souviens très bien, Madame Herrera, professeure de musique au collège de... Ferreira, ou Herrera ? L'un des deux. Professeure de musique au collège Raoul Dufy dans les années 80, nous avait, à la veille des vacances, diffusé un documentaire sur le blues. Et Dieu sait que pour aujourd'hui, je n'écoute que ça. Mais c'était pareil. C'était tellement peu fait pour des enfants. L'image était tellement ingrate, le son était tellement pris de loin. Le rythme était tellement lent, il y avait tellement de mélancolie et de passage à vide pour un âge qu'on avait 13-14 ans, c'est-à-dire à peu près l'âge mental des gens que vous voyez à l'écran, même si physiquement, ils sont plus âgés, que nous n'avons fait que dormir pendant tout le cours et qu'elle s'est vexée 20 minutes avant la fin et qu'elle nous a dit « Allez jouer, vous ne méritez que ça ». C'est vrai. Nous n'étions pas mûrs intellectuellement. « Putain, mais je la reconnais, elle, c'est un putain de gosse ! » « Ta gueule, j'ai pas de plus doux ! » Et le paradoxe, c'est que 30 ans plus tard, je n'écoute que du... des musiques à base de blues. Alors après, il faut avoir des variantes. Ça peut être du blues funk à la Johnny Guitar Watson, ça peut être du blues acoustique à la Kemmo, ça peut être du blues jazz à la Blue and Green, mais d'ailleurs, Étienne, à l'occasion, il faut que tu fasses « Kind of Blue », mais en tous les cas, voilà, le paradoxe, c'est qu'il y a un âge où l'on a les récepteurs et il y a un âge où on les a pas. Et là, ces gens n'ont pas les récepteurs pour entendre ce message. Donc c'est vraiment la MJC de Créteil, là, c'est « Faux sur le fond et la forme ». Tripa l'itération en F. Faux, fond, forme. À la fois ville des libertés et métropole du second empire colonial du monde. Pour vous, c'est surtout un truc sur la colonisation ? Non, c'est une mauvaise interprétation de l'image, de l'immunité, de tout ce que ça a pu engendrer jusqu'à nos jours. Donc, en fait, leur stratégie est de diffuser à des délinquants, car, si j'ai bien compris, ils sont tous en stage probatoire, donc ils sont tous des délinquants, de diffuser à des délinquants un discours déculpabilisant. Et bien, donc, dix ans plus tard, on imagine qu'ils sont tous parfaitement redressés, ces gens-là. Par rapport au fils d'immigré, et la dureté de la période aussi que nos grands-parents ou grands-parents ont vécu par rapport à... Ah, mais voilà d'où ça vient leur discours culpabilisatoire et leur manière de se débarrasser de toute responsabilité, leur thérapeutique de l'irresponsabilité permanente. Ça vient des MJC, voilà. On a la preuve, on le sait, on le dit depuis des années. Tonton Éric le dit, mais pas que, tonton Stéphane aussi et d'autres. Là, on a la preuve. Merci FDS. Peut-être de coloniser un pays et d'amener... d'amener ça à faire en France, par rapport au recul qu'on peut avoir sur les précédents stages où on a un certain nombre de stagiaires qui nous parlent beaucoup de discrimination, qui ont un positionnement parfois de victime par rapport à leur vécu, par rapport à un ressenti de racisme, de rejet. Donc on a fait le choix de travailler sur cette discrimination dans un premier temps de façon assez générale. D'accord, donc ils se sentent victimes et tu les renforces dans leur sentiment de victime. Et ensuite, quand ils se sentent trop victimes, c'est-à-dire que c'est la fuite en avant éternelle, sans limite, sans évaluation. C'est-à-dire que quand quelqu'un essaie de fournir un contenu d'utilité publique tel que moi et qu'il demande à bénéficier, non pas d'aide, je ne demande pas d'aide, je demande simplement que vous soyez aidé à l'acquérir, notamment par les contrats, les SIF, je ne sais plus comment ça s'appelle, ça a changé de nom 36 fois, les sous-sous-formations, les capitaux-formations, le droit à la formation, mon organisme est systématiquement retoqué au titre que je ne fournis pas de support agréé et pas d'évaluation objective, c'est-à-dire qu'en fait, quand vous achetez mes séminaires, il n'y a pas d'évaluation objective, par contre, eux, c'est-à-dire qu'ils ne sont jamais objectivement évalués et dont la seule quantification possible, c'est combien d'Apple ils ont volé, combien de Nike ils ont volé et combien d'Adidas ils ont volé, eux, par contre, se dispensent de tout ce protocole. Voir sur la thématique d'hier après-midi et puis après, de façon plus spécifique, parce qu'on s'est rendu compte dans les échanges qu'on avait pu avoir avec les stagiaires qu'il y a quand même une... Ce ne sont pas des stagiaires, ce sont des délinquants, putain. Une nécessité de travailler sur le rapport homme-femme, sur les relations à l'autre et notamment à l'autre en tant que personne de sexe féminin. Pour approfondir la réflexion sur la discrimination, le stage de citoyenneté a abordé les rapports homme-femme. Dieu, la femme et l'abus, une pièce de théâtre de la compagnie Klein-Leonhardt avait pour but de frapper les esprits sur les violences subies par les femmes. Fin de parcours, heure du bilan. Participants et organisateurs échangent sur l'intérêt et les apports du stage de citoyenneté. C'est pas comme si on était à l'école où vous êtes là où vous nous faites une main à la tête, vous nous remplissez des trucs, après il faut apprendre ça par cœur. Heureusement qu'ils l'ont flouté parce qu'on aurait pu le reconnaître. Who's that Pokémon ? Parlez-ce que c'est un dialogue. Et nous les jeunes, c'est ça qu'on veut, c'est ça qu'on veut que ça se développe. Il y a un suivi sur ce... Qu'est-ce qu'il veut qu'on veut que ça se développe ? J'ai pas compris. C'est ça qu'on veut que ça se développe. C'est vrai, c'est la vérité. Pardonnez-moi, j'ai encore du mal avec cette langue, je ne parle que français, anglais, italien, excusez-moi. Vous êtes là, vous nous faites mal à la tête, vous nous remplissez des trucs, après il faut apprendre ça par cœur, après il faut nommer ça. On était là, on parlait, c'était un dialogue. Et nous les jeunes, c'est ça qu'on veut, c'est ça qu'on veut que ça se développe. J'ai pas compris ce qu'il voulait que ça se développe. J'ai compris qu'il avait mal à la tête, mais que la migraine avait temporairement disparu. C'est quoi, c'est un stage de 11 ans et fait ralgan ? C'est quoi, c'est du paracétamol ? C'est ça qu'on veut, c'est ça qu'on veut que ça se développe. Sur l'implication que le stage a pu avoir sur le parcours du public que l'on suit. Et ça, je pense que c'est important parce qu'à un moment, on sait sur quoi rebondir, on sait ce qu'il y a a eu ce qui a percuté. Quels sont les résultats objectifs de ces stages sur le CV, pardon, pas le CV, enfin si, le CV indirectement, sur le casier de ces gens. Ces gens ont-ils moins ou plus d'interpellations depuis ces stages ? D'interpellations pour des lits dans la rue, pour des lits auprès des femmes. Où sont les résultats ? Bordel. Ils sont nécessaires, c'est effectivement à assurer à un moment donné l'exécution des sanctions. Alors on a le côté blanc du bout de fil. Cette forme-là, c'est très encourageant. Ah ! Et on finit évidemment avec, j'avais promis des terrains de basket, ma promesse n'a pas été tenue. Par contre, je me disais bien qu'on ne finirait pas sans un petit tag. Et au tag, nous avons eu droit, le tag étant évidemment la forme d'expression la plus singulière et la plus personnelle possible puisque vous voyez bien en voyageant que tous les tags de tous les pays se ressemblent et qu'ils ont la même la même typo, la même fonte et qu'ils disent la même chose. Tellement c'est singulier. C'est un peu comme ces gens qui se font tatouer en disant comme ça je suis différent. En fait, ils se font tous tatouer la même chose. Merci Nathalie Descours, merci Radha Marinova. Je vous invite maintenant à dire en comment, bon évidemment à partager vos extraits préférés de cette vidéoscopie. On n'envoyait pas forcément tout parce que c'est trop long, les gens n'aiment plus ou ne supportent plus de cliquer sur quelque chose qui dure 40, 30, voire 20 minutes. Envoyez simplement vos quelques secondes préférées filmer avec votre portable via WhatsApp par exemple ou Signal si vous êtes complotiste. Et bon, j'aime bien Signal. Bon, on ne va pas contacter Nathalie Descours et Radha Marinova. Elles sont peut-être sortis de la partie depuis. Elles sont peut-être mortes, on n'en sait rien. Mais en tout cas, dites si vous valoriseriez plus la version du camp de redressement de Tonton Stéphane ou celle de la Dicom et de la MJC de Créteil. La parole est à vous. Quant à moi, je vais me redresser un petit peu parce que j'ai eu tendance à m'avachir pendant cette vidéo. M'avachir et pas m'avachou, mais bon, ça c'est de l'humour noir. Vous ne pouvez pas correctement traiter un problème tant que vous n'êtes pas correctement capable de le décrire. C'est-à-dire que tant que vous ne savez pas décrire correctement un problème, ce que vous croyez être une solution, en fait, ça sera tirer au hasard. Et quand vous tirez au hasard, la probabilité que vous atteigniez votre cible est extrêmement faible.